Bonjour à tous et toutes, ici Vigo, à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Overwatch. Et donc dans cette vidéo, on va faire la découverte de la map Push Runasapi. Donc c'est une map Push, tout ce qui est plus simple, on déplace le robot vers le point adverse. Donc vous avez déjà vu quelques games sur Runasapi, mais on n'a pas pu avoir l'occasion de voir en détail. Donc cette vidéo va vous permettre de le découvrir. Et après on pourra faire quelques games bien sûr. Donc une game par chaque rôle, si ce ne sera pas trop longtemps. Après on va faire, si j'ai l'occasion de faire quelques parties rapides, mais il faut vraiment de la chance. Je dis ça parce qu'il y a également le rework de Colosseo qui a été fait. Donc pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le jouer avec. Mais bon, là j'espère avoir plus de chance. Sinon au pire, c'est pas grave. On fera avec. Donc ça prend du temps. Mais bon, je pense en faire peut-être un ou deux sur Colosseo, mais après on va s'arrêter là. Bon, bref. Donc on va commencer par la découverte de Runasapi. Puis on va essayer de faire quelques parties en arcade. Et après des parties rapides, si on peut avoir Colosseo, ce ne sera pas un lutte. Donc voilà. Sachez également qu'il y a eu des changements concernant le mode push. Et on va faire découvrir ça dès que possible. Voilà. Donc je vous prépare tout ça. Et puis après on va commencer la découverte. A tout de suite. Bienvenue à Runasapi. Nous y voilà. Runasapi. La map péruvienne. Donc est originaire Hilary. Donc là, on va vous faire découvrir. C'est là où se trouve le robot. Donc... Non, quoique non. C'est pas là où se trouve le robot. Il me semble que le robot se trouve au top. Donc euh... Donc euh... Je vais vous faire découvrir ça. Donc voilà le robot. Donc euh... Je vous fais un peu découvrir autour. Bon, vous m'excuserez si je comprends pas euh... Le... Le... Le Cuechia. Le Cuechia je crois. C'est la langue officielle euh... Enfin... La langue... Locale... Péruvienne. On parle espagnol mais il y a une langue locale appelée le Cuechua. Je crois. Un joli musée. Donc on va commencer euh... Côté droit. On va pas... Passer après... Par le... Le... Le point. Et puis on va revenir euh... Côté gauche. Donc voilà. C'est là où on doit arriver de... De ce côté. Et après il y a des endroits auxquels on se demande euh... Est-ce qu'on va passer par là? En soit c'est joli mais... Après... C'est sûr que... On va pas passer tout temps euh... Dans ces zones. La cordillère des Andes. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir de vertige. Donc... Voici le spawn. Ici. Un joli bureau. Avec vue sur euh... Des montagnes. Avec des rizières. Enfin. Je sais pas si ce sont des rizières ou des... Ou des euh... Des euh... Plantations de café. Je pourrais pas trop vous dire. Je pourrais pas trop m'avancer. En tout cas c'est joli. On entend bien euh... Mercado. Ah c'était des restaurants. Je suis pas trop m'avancer. Je suis pas trop m'avancer. Je suis pas trop m'avancer. Je me demande si euh... La map euh... Si... Il y a des gens qui habitent ici. Parce qu'il faut se rappeler qu'Hillary était une guerrière qui a été formée pour devenir une guerrière solaire. Heureusement un accident a fait qu'il a allianti sans vouloir tout son peuple. Du coup elle est la seule rescapée. Un gros pas de soin ici avec un bon moulin. Mais après on n'est jamais arrivés ici. Donc je vous fais découvrir après le parcours. Donc là on se contente juste de faire la visite des petits coins autour. Un petit camp pour attaquer au snipe. Même si bon il y a une petite ligne de tir ici. Après faut pas se louper. Mais bon après pour atteindre c'est pas facile non plus. Mais soit un peu de hauteur par ci par là. D'ailleurs quand on y pense ça n'a pas beaucoup de hauteur. Après on peut avoir ici. Donc il faudrait que je fasse des heures et des heures de game ici pour comprendre toutes les subtilités. Et on soit... Ça c'est... Ma push c'est ma push hein. C'est sympa. Il y a des gars qui... Il y a des personnes qui ratent ce mode de jeu mais... Faut... Faut juste l'appréhender quoi. C'est tout. C'est mieux que... Pour moi personnellement c'est mieux que d'être aussi pire. Ah ici on est dans les cascades cette fois. Ah il y a même les effets d'eau. Impressionnant hein. Bon voilà le deuxième bureau sur lequel on doit partir pour aller récupérer le robot. Encore un autre musée. Le dama symbole du Pérou. C'est vrai qu'ici on n'y va jamais. C'est vrai qu'ici on n'y va jamais. Je suis demandé si c'est pas là où se trouve le spawn une fois qu'on a récupéré le point. Une fois qu'on a traversé le point. C'est peut-être ici. C'est vrai j'ai pas... C'est vrai j'ai pas conscience où est-ce qu'il y a le départ. Mais je crois que c'est là il me semble. C'est peut-être pour ça qu'on se demande à quoi il sert. Mais au fait ça doit être pour le spawn. Une fois qu'on a capé le premier point. On a remarqué aussi ici. On a remarqué aussi ici. Ah ouais. Pardonnez-moi. On pourra pas tout traduire mais bon. On pourra pas lire mais bon. Donc nous y sommes de retour ici. Ah oui c'est... Ah ça y est ça me revient. C'est... C'est là où on... Où tous les guerriers et guerrières inti... S'approivent du pouvoir du soleil. C'est grâce à ces machines qu'Hillary obtient ses pouvoirs. Là c'est ce qui reste. Tout simplement. Donc oui apparemment c'est... Une ville... La ville doit être animée. Il doit avoir du monde. Est-ce qu'il doit avoir ça qui est encore intact ? Je sais parce que... Ça s'est cassé. Donc ça veut dire que... Il s'est passé quelque chose. Et on sait c'est Hillary qui est entré dedans. Voilà. Je mettrai je pense la vidéo de sa biographie dans la description. Donc voilà. Voilà nous sommes de retour au point de départ. Donc c'est un mode push. Donc la particularité de cette map c'est qu'il y a une grosse descente. Ou montée. Mais là c'est une descente. Donc euh... Donc ici c'est... Faut vraiment être derrière le P.O. Mais je pense que ceux qui sont dans la hauteur ils ont un avantage. Parce qu'ils peuvent viser mieux les adversaires. Il faut vraiment passer sur les côtés pour pouvoir combattre. Mais ici ça va être... Euh... Du peu que j'ai vu c'est assez compliqué de défendre. Pas facile à attaquer. En tout cas cette zone. Ici bah on est à égalité. Là on a de quoi se défendre. Et il y a quand même beaucoup de chemin de flanque. Quand même. Que ce soit par l'arrière ou euh... De ce côté. Avec des petites zones de... De snipe. Ici. Qui est pas plus mal. Donc voilà. C'est... C'est... J'ai l'impression que ça avantage. Celui qui a le point il est plus avantagé au fait. Beaucoup plus avantagé que... Que la défense. Même ici euh... Oh quoi que c'est du 50-50. De mon espère... De peu que j'ai fait. Ben j'arrivais à atteindre jusqu'ici. En remontant. Parce que la map euh... Est propice. Vu qu'il y a des virages. Et des coins pour se protéger. Donc euh... Bon. Bon. Mais après ici c'est un peu plus... Si toujours compliqué. Parce que le spawn est à côté. Et euh... Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc euh... Ici c'est euh... Si on part depuis euh... Du point rouge. Pour arriver jusqu'au point bleu. Et bon. De mon point vue j'ai l'impression que ça avantage beaucoup l'attaque. Que la défense. Après euh... Vu que tout le monde le découvre. Forcément euh... Ce sont nos premières impressions. Forcément on a pas toute d'expérience sur cette map. Mais euh... Je me demande si ça va pas trop avantager ceux qui l'ont déjà capé pour... Je me demande. Donc voilà. Donc là pareil hein. Chemin inverse. Les chemins sont censés être... Ils sont censés... Sont symétriques. Donc euh... Celui qui a pas fait... Celui qui a pas fait... Celui qui a pas fait... C'est qu'il a pas fait son travail. Voilà. Donc j'ai fait un petit détour hein. Mais je reviens vite. Hop. Voilà. Je reviens vite. Donc euh... Il y a des hauteurs aussi. Mais ici euh... Le fait qu'il y a un corner fait que euh... La défense galère un peu. C'est mon point de vue. Après... Après faut voir comment ça se passe mais... J'ai l'impression que euh... Ça se joue souvent ici. Sur les côtés plat. Où on peut récupérer le robot hein. Ici c'est assez compliqué hein. Parce qu'il y a les hauteurs. Mais après je trouve que... Il y a pas beaucoup de hauteurs. Par rapport au premier point. Donc euh... C'est plus facile pour nous de monter. Enfin... Pour attaquer. Que de défendre. Mais après faut voir euh... Par la suite. Donc voilà. Bienvenue sur la map Runasapi. Une map push. Qui semble euh... Favoriser l'attaque. Grâce à ses montées et descentes. Après faut voir euh... Faut voir après par expérience. Désolé pour les petits bruitages. J'étais en train de faire une autre vidéo. Mais bon. On verra ça quand ça sortira. Bref. Donc euh... Bienvenue sur la map Runasapi. Une map jolie. Une map dans les montagnes. Une map solaire. Donc enfin... De plein jour. Donc euh... Vu que c'est la map d'Hillary. Vu qu'elle en est originaire. Et les pays reviennent. Donc euh... Voilà. C'est joli quand même d'être dans les montagnes. Après faut avoir de l'oxygène. Et s'habituer à vivre euh... Dans les hauteurs. Allez. On va se faire de l'autre côté aussi. C'est pas plus mal. Donc voilà. Après Phara Eco. J'ai pas testé non plus. Mais ça peut être intéressant aussi. Attention. Vu qu'il y a très peu d'angles. Vu que c'est un peu à court distance. Elle pourra peut-être faire quelque chose. Mais bon. J'ai pas eu l'occasion de tester Phara Eco. Mais bon. Je pense qu'on va peut-être tester. Euh... Lorsqu'on va la jouer. Voilà. Voilà. Bienvenue sur la map Bruna Sapi. Donc une map qui semble favoriser l'attaque. Vu les montées et les descentes. Après faut voir euh... En fonction euh... De l'espiralance qu'on aura sur euh... Sur euh... Sur euh... Là il y a la map. Voilà. Après avoir joué quelques heures. Je pense ça va peut-être rééquilibrer. Mais pour l'instant ça semble plus favoriser l'attaque. Voilà. Donc euh... Je vous prépare après la nouvelle map euh... Colosseo. Enfin. Le rework de Colosseo. Et puis on va commencer le game. Nous arrivons au Colosseo. Alors voici l'ancien map euh... De Colosseo. Donc euh... On sait qu'il y a des modifications à cette zone là. Donc euh... Là profitez-en avant que ça a été rework. Donc euh... Ce que je vais faire c'est que je vais partir depuis le centre. Et faire les allers-retours. Donc on va vers le spawn. Alors je vais essayer de pas trop louper toutes les zones. Donc du peu qu'on a vu. Il s'agit euh... Ils vont changer la statue. Je vous avoue que euh... Je m'attendais pas à ce qu'il rework Colosseo. Même si euh... Apparemment Colosseo euh... Dans cette map là il faut 10 plombes avant que ça débloque la situation. Personnellement ça dépend des niveaux hein. Mais de mon côté j'ai pas trouvé de temps assez long. Après... Ça dépend du point de vue hein. Bien sûr. Et des niveaux. Parce qu'apparemment au niveau... C'est euh... Dix heures plus tard on a enfin débloqué la situation. Enfin. Donc j'essayais pas trop louper hein. Les zones. Même si euh... Bon. Alors j'y pense c'est vrai qu'on a jamais été là. On a jamais été là. Donc euh... Ne vous inquiétez pas. Je suis à vitesse normale hein. Donc euh... J'essaie pas trop euh... Doupé hein. Désolé si un peu... La qualité d'image est un peu étrange parce que j'ai l'impression que euh... Chaque fois je fais des tours il y a une sorte de petit bar. Euh... Qui apparaît devant moi. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Ne vous inquiétez pas on retourne euh... Au chemin après. Je sais même pas qu'il y a un pack de soin ici hein. C'est fou comme euh... Un rework euh... Un rework euh... Permet d'observer un peu plus euh... Comment aim map. Après faut dire aussi euh... C'est rare qu'on y va. Mais bon. C'est rare qu'on y va. Mais bon. C'est rare qu'on y va. Je pense pas qu'ils vont changer les spawns hein. Donc euh... Les spawns ils sont à peu près pareils. Sauf peut-être enlever le mur. Je sais pas. Je sais pas. Allez. Direction de l'autre côté. On va reprendre le chemin. Que doit faire euh... Robot. En sens inverse. On a déjà été là je pense. Hop. Maintenant on va passer de l'autre côté. C'est fou quand même. Quand on va tout droit. On vous regarde pas ce qu'il y a autour. C'est fou quand même. On loupe beaucoup de choses quand on va tout droit. Quand on essaie de recaper. De jouer au... A fond. C'est fou quand même. Après personnellement euh... Généralement map push. Je dirais que ça me dérange pas. Certains disent que c'est une des pires modes du jeu. Personnellement euh... C'est pas l'une des pires. C'est pas la pire. Pour moi la pire ça a toujours été tout si pire hein. Parce que c'est tout au même endroit. C'est tout en euh... Même choke. C'est... C'est relou hein. Donc euh... Anubis... C'est la pire map du jeu. Ça... Je ne redirais jamais assez. La pire map c'est Anubis. La pire map c'est Anubis. Papa Chacal et euh... Et euh... Et Widow. Bref. Certains disent que c'est pareil et euh... Personnellement euh... Si on est malin pour ces deux maps. Ça devrait faire. Par contre pour Anubis euh... On va parler... De... Colosseo. Alors j'y pense c'est vrai qu'on a jamais... C'est vrai que j'ai jamais essayé d'attaquer avec Widow. Enfin... Je joue rarement Widow donc euh... C'est vrai que j'ai fait des chemins différents mais... J'essaie de couvrir au maximum tous les chemins même si c'est euh... Symmétrique. Donc euh... Même si je pense que j'ai dû refaire deux fois même chemin. Enfin voilà. Bon. On va faire euh... Demi tour. Pour revenir à case départ. J'essaie juste de faire un chemin à peu près équivalent. Et puis après on va y aller. Donc euh... Là c'est... Je vous fais un... Un résumé rapide. Une euh... Vue assez globale. De la map. Et après quand on fera les changements. Qu'est-ce serait de vous montrer un peu plus en détail ce que les devs ont changé. Donc voilà. L'ancien Colosseo. Euh... Qui m'a... Qui est sympa. Qui me laisse un peu de marbre. Ouais je sais bon c'est facile hein. Avec tous les pires autour. Mais bon. C'est une map assez sympa. Après. C'est vrai que pour euh... Certains moments. Les teamfights sont parfois assez longs. Parfois. Certains teamfights. On se demande mais... Pfff. Donc en même temps on va débloquer la situation. Mais bon. Voilà voilà à quoi ressemble l'ancienne Colosseo. Donc euh... C'est sur cette image que je vais laisser Colosseo dessus. Attendez je vais prendre euh... Jusqu'au haut. Plus haut possible. Là on est tout en haut. Voilà. Colosseo. Voilà. Côté là. C'est plus simple. Côté là. Je vais même pas le caméon install ici. Donc voilà. Voilà comment est l'ancienne Colosseo. Donc maintenant je vous présente. La nouvelle. Voici la nouvelle map Colosseo. Qui a eu euh... Des changements notables. D'abord comme vous pouvez voir. Ici. Y'a plus les vitres. Voilà. Y'a plus les vitres. Comme ça on peut attaquer sur les côtés. Sans se faire euh... Arceler. Sans devoir euh... Affronter sur toute une ligne droite. Enfin voir ils ont... Une ouverture plutôt. C'est plus les ouvertures qui disent. Dès qu'on a une ouverture. Let's go. Dès qu'on a un premier pic. Let's go. Et encore. C'est pas tout. Ca marche pas tout le temps. Mais bon voilà. C'est la map Colosseo. Y'a plus des vitres qui nous gênait euh... Qui nous force à combattre en ligne droite. Là maintenant on peut combattre sur euh... Cette euh... Là où se trouve le robot. Mais également ici. Voilà. Donc euh... Je refais un peu le tour. Sachez qu'il y a euh... Sachez qu'il y a eu des changements aussi sur euh... Chaque côté. Donc je vais vous montrer maintenant là. Avant. On avait... Là où se trouvent euh... Les barres de protection. Les protections là. Ça allongeait sur tout euh... Sur tout euh... La ligne. Maintenant ils ont ajouté un gros pack de soin. Et une statue. Enfin. Une euh... Euh... Je sais plus. Panthéon je crois. Oh non. C'est... J'ai plus de nom. Ah. Bref. C'est... Bref. Une statue. Voilà. Je vais dire ça. Je sais plus le nom qu'on trouve à... La Concorde je crois. Enfin peut-être la Concorde. Enfin bref. Enfin bref. Donc ils ont ajouté un gros pack de soin. Plus euh... Un peu plus d'espace. Comme ça on pourra pas envoyer des gens dans le vide. Ou du moins s'il faut vraiment qu'il y ait des gens dans le vide. Il faut vraiment qu'ils soient près du pack de soin. Mais bon. C'est vrai que ici. C'est souvent qu'on règle les problèmes concernant euh... Des points. Et... En tout cas en temps additionnel. Ça se règle souvent dans cet endroit là. Voilà. Il y a de fait d'avoir plus d'espace. Ça permettait de pouvoir contester un peu plus longtemps. De rendre les games un peu moins frustrantes. Voilà. Avoir plus d'espace. Tout simplement. Autre chose aussi. Et ça j'avoue que je m'y attendais pas. En plus d'avoir cette ouverture là. Qui permet de contester. Avant il y avait tout un mur hein. Maintenant on peut contester là. Hop. On part par là. On part d'ici. Yom. On met ce côté de la gauche là. Et on arrive là. Avant on était obligé de passer par toute cette ligne droite. Toute cette ligne droite là. Pour atteindre ici. Certes on avait hauteur mais ça prenait tellement de temps. Donc maintenant du coup ils ont décidé. Et bravo aux devs. Ça fait un petit raccourci par la gauche. Ici. Si on part d'ici. Et à droite si on est de côté. Ça franchement. C'est une bonne chose. Dernier point. Que les devs ont changé. C'est ici. Avant on avait juste une sortie directe vers le point. Le problème c'est qu'on pouvait se faire ouvrir par tous les snipers. Donc du coup. Ce petit statut. Plus ces marches. Permet d'avoir un peu plus de couverture ici. Mais également pouvoir recontester sans se prendre des coups. Donc. C'est pas une mauvaise chose. Après c'est mon point de vue. De mon expérience. Peut-être selon certains joueurs c'est différent. Mais en tout cas. Ça permettait de recontester plus rapidement. Mais. Il se peut aussi que. Quand on est en attaque. Quand les gens arrivent. Ils ont. Ils ont plus de facilité à se faire ouvrir. Donc. C'est. Je sais pas. Je sais pas trop. Si on est en attaque. Si on est en attaque. C'est. Ouais. C'est plus favoriser la défense. Je pensais qu'en attaquant. Ici. Ça permettait de pouvoir aligner plus facilement. Mais au fait. Non. Ce type bloc. Permet justement. De se protéger des ouvertures. Des snipers. Voilà. Donc. C'est pour mieux contester. Re-contester. Donc voilà. Les quatre changements. Concernant. La map Colosseo. Donc. Ici. Des escaliers. Plus un petit muret. Pour se protéger. Il y a l'ouverture par la gauche. Qui permet de. Qui permet de recontester. Rapidement. Au lieu de passer par. Toutes ces lignes droites. Là. Qui peut être très loin. Voilà. Donc. Là. Ça va pas changer. Bien sûr. Ça va pas changer. C'est juste de côté au fait. Donc. Voilà. Ici. Ça va pas changer. Donc. Là. C'est le deuxième point. Donc. Au lieu de se combattre. Dans un endroit. Dans une seule ligne droite. Très étroit. Et développer. Ajouter cette petite terrasse. Pour pouvoir. Souffler un peu. Reprendre pas de soin. Et. Re-combattre. Et éviter de tomber dans le vide. Voilà. Ça. C'est la troisième chose. Donc. Là. Ça va pas changer. Ici. Ici. Ça va pas changer. Non. Là. On repart d'ici. Lorsqu'on. Lorsqu'on. Lorsqu'on a capé. Deuxième point. Ici. Rien n'a changé. Et. Voici. La dernière chose. La quatrième. Qui ont changé. Des escaliers. Au lieu. Des vitres. Voilà. Qui permettait de pouvoir. Combattre. Sur deux lignes. Au lieu d'une seule. Ou du moins. Pour pouvoir se planquer. Plus facilement. Voilà. Je pense plus. Pour se planquer. Plus facilement. Que. De se faire aligner. C'est vrai. Que c'était un peu. Fristant. De pas pouvoir. S'échapper. Voilà. Donc. Bien sûr. Je vous fais la version. De l'autre côté. Comme ça. Tout le monde. Comme ça. Tout le monde. Ne sera pas jaloux. Pas jaloux. Donc. Faut que je teste. La nouvelle map. Colosseo. Parce que j'ai pas eu l'occasion. De le faire. Mais c'est vrai. Ce rework. Est bienvenu. Est bienvenu. Pour ma part. Surtout. Pour le côté. Pour la terrasse. Ici. Pour cette terrasse. Ici. Ça a pas changé. Bien sûr. C'est valable. De l'autre côté. Hop. On va passer de l'extérieur. Donc. Voilà. La nouvelle map. Colosseo. Qui est. Vraiment. Une bonne chose. Quand même. En tout cas. Les développeurs. Ils ont pris conscience. Quelque chose. N'allait pas. Donc là, on va pouvoir avoir plus de moyens de se protéger, plus de moyens de s'échapper et de recontre attaquer et tout. Donc les développeurs, bravo à eux. C'était pas plus mal de pouvoir recontester plus facilement. Allez, on va aller voir. Je vais d'abord éteindre le son. Bon, hop là, ça. Je vais voir s'ils ont... Runasapi, entamez votre ascension vers la nouvelle map avancée Runasapi, village niché dans les hauteurs des Andes Péruvièmes. Néambulez dans les marchés remplis de produits frais, puis découvrez musées et monuments dédiés à l'histoire des guerriers et guerrières en Dinti, comme Hillary. Avec ses veilles étroites, cette somptueuse carte avancée permettra votre talent à l'épreuve tandis que vous escortez le TS. Mais regardez bien où vous mettez les pieds, car les combats vous emmèneront parfois au bord des immenses falaises qui se plombent et chantent au soleil en contrebas. Jusqu'à présent, on est pas allé jusqu'au bord. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bord, il faut réduire la map. Voilà, il faut réduire la largeur. Si vous voulez qu'on tombe un peu dans le vide. Rework de Colosseo. Suppression du verre et d'ajout d'escalier au point de vue premier contrôle afin de proposer plus d'itinérats et d'opportunités de combat. La carte dispose désormais d'une nouvelle partie en contrebas et d'un gros kit de soins derrière le deuxième point de contrôle afin de permettre des stratégies d'attaque par exemple et rotation. Ajoute un chemin à travers un bâtiment qui aurait au point d'apparition le dernier point au deuxième point de contrôle. Le bâtiment d'apparition initial a été reculé pour permettre aux joueurs joueuses de se déplacer plus facilement dans la zone à l'avant. Cette modification n'allonge pas la durée du retour. Les escaliers et la protection entourant le dernier point ont été ajustés pour améliorer la fluidité de l'espace et aider les équipes à défendre le dernier point en toute sécurité. Donc là avant et après, vous voyez ces fameuses litres, on ne replace pas les escaliers. Ici, c'est plus pour la défense en fait, je pensais que c'était aussi pour l'attaque mais c'est pour la défense. Le troisième, avec également un petit flank qui permettait de revenir jusqu'au point. Voilà. Et dernière chose, mise à jour des cartes avancées. Comme vous avez pu le voir, les games passent de 10 à 8 minutes. C'est beaucoup plus court. Enfin, c'est plus court et c'est pas plus mal. Et la vitesse du robot, comme vous avez pu le constater, il est plus rapide, de 10%. Que que ce soit en partie rapide ou en compétitive. Attention, je vais me revoir. C'est pour les parties rapides, on passe de 10 à 8 minutes. En rank, c'est tout. Voilà. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la rank mais dès que j'en ferai, on va voir si c'est 10 minutes. Voilà. Voilà. Donc voilà les nouveautés concernant les maps Push pour Runasapi. Donc voilà. Voilà les rework de Colosseo et la découverte de la map Runasapi. Donc là, on va se projeter pour les games, 3 games Runasapi. Un en tank, un en DPS et un en soin. Si possible, Hilarie puisque j'ai ses aides. Et après, si j'ai l'occasion de faire une map de Colosseo, je ne dirai pas non. Sinon, bah tant pis, on fera avec. Voilà. Donc, je vous prépare tout ça et puis on va commencer les games. Let's go. Let's go. C'est l'heure de sauver le monde. Allons-y. Mon ancienne équipe d'intervention. Cachons de faire mieux cette fois. Allez, on va commencer avec Diva. Ah ouais. Aïe. Ça commence bien. Ah, ils prennent de l'avance. Tu peux toujours aller lui. Il est court. Ne l'échappe. Aucune chance. Je vais essayer de faire mieux. J'ai repéré la têche. Ils croient avoir activé. L'organisation de la meule qui s'est portée. Rebelle ça, encrochée. C'est parti ! Ah pas mieux quand même Non c'est pas ouais Aïe Allez Arrêtez le robot Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Wow Poussez encore un peu On y est presque Je dois recharger Je plonge Adversif par ici Oui C'est parti On a plein régime Toujours en hostiles Il a deux doigts de prendre la tête J'avons pris la tête Au devant, plus ou plus Tout l'ennemi est repéré Adversif par ici Oh 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 Ah Je dois lui viser la tête Découchez-moi Reinhardt Faut que je vis la tête Voilà Bon il a s'encadé C'est bien 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 Je plonge Je plonge Ca va être du véi Ah ils sont là Aucune chance Neutralisation des projectiles C'est bien Ah C'est bien Oh ok C'est bien Et tout C'est bien Mais c'est pas nouveau Que déception Il a fait un mécan On a fait un mécan Ok C'est bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501